Alors, on commence avec un nouveau projet qui s'appelle les monologues. Je vous ai déjà envoyé des courriels, j'ai déjà mis beaucoup de choses sur Google Classroom. Allez voir ce que j'ai mis. Ça va être en étape. On va passer à travers ensemble maintenant. Sur Google Classroom, vous allez voir qu'il y a toute l'information que vous avez besoin. De un, si on se rend sur travaux et devoirs, juste ici, vous allez remarquer qu'il y a une onglet qui s'appelle monologue avec tout ce que vous allez avoir besoin ici. Donc, la première chose que je vous montre, c'est qu'est-ce qu'un monologue? Alors, en général, un monologue... C'est un discours qu'un seul personnage va faire en s'adressant soit au public comme tel ou à un autre personnage. Puis, il va expliquer quelque chose qui se passe dans sa tête, des émotions, quoi que ce soit. Ça va être pour un long laps de temps. Et puis, c'est un seul personnage qui le dit. Alors, c'est pour ça qu'on va le pratiquer tout seul à la maison parce que c'est une seule personne qui le dit, ce qui veut dire que tu peux te pratiquer tout seul. Donc, c'est ça un monologue. Alors, puis, trouver plus d'informations ici sur le monologue et puis avec les différentes personnes ici. Ensuite, ce que je vais vous demander de faire, il y en a qui l'ont déjà fait. Je vous demande à tous les autres de le faire aussi. Il y a différents choix de monologues. Alors, si vous cliquez ici sur les choix de monologues, vous allez voir qu'il y en existe plusieurs. Je vous en donne cinq comme tel avec différents styles. Il y en a que c'est un français un petit peu plus international. Il y en a d'autres qui sont plus québécois comme ici. Puis, il y en a peut-être certains qui ont vu certaines choses ici. Alors, je vous en donne cinq. Si vous voulez trouver un autre monologue qui n'est pas sur la liste, c'est possible tant et aussi longtemps que moi, je l'approuve en avance. Alors, envoyez-moi-le par courriel et je pourrai vous l'approuver. Il y a déjà deux, trois élèves qui ont déjà commencé ceci. Alors, si on retourne ici, une fois que vous avez choisi votre monologue, vous allez pouvoir cliquer ici sur choix de monologue. Et vous allez pouvoir m'indiquer quel monologue vous avez choisi de faire en s'assurant de bien choisir son nom et m'indiquer dans quelle classe que vous êtes parce que j'enseigne deux cours d'ordre dramatique. Ça, ça va être votre première chose que j'aimerais que tout le monde fasse en premier. Alors, si vous n'avez pas encore choisi votre monologue, commencez avec ça. Choisissez votre monologue. Venez me dire quel que vous avez choisi à travers le Google Form. Et ensuite, on passe à la prochaine étape. Une prochaine vidéo s'en vient avec toutes les prochaines étapes. Sous-titrage ST' 501